Pierre Palmade relate dans son livre baptisé « Dit à mon père que je suis célèbre » une anecdote surprenante qui s'est produite il y a quelques années. Alors qu'il avait été agressé dans la rue par un groupe de jeunes d'origine arabe, l'humoriste a adressé une requête plutôt insolite à Nicolas Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur. Des cours d'arabe à l'école. Selon Pierre Palmade, qui admettait être sous l'emprise de la drogue lors de cet appel, il avait proposé à Nicolas Sarkozy que l'arabe soit enseigné comme langue vivante dans les établissements scolaires français, après avoir été agressé par un groupe de jeunes d'origine arabe. L'humoriste avait exprimé son désir de comprendre les insultes qu'on lui lançait et de pouvoir y répondre. Le ministre de l'Intérieur aurait répondu avec un rire embarrassé avant de déclarer qu'il devait partir pour une réunion du Conseil des ministres. Cette situation pose la question de la valorisation de la diversité culturelle et linguistique en France, ainsi que de l'intégration des communautés arabophones et de la lutte contre les discriminations à leur égard. En tant que langue véhiculaire pour une partie importante de la population française, l'arabe pourrait être un moyen de mieux comprendre et de mieux communiquer avec cette communauté, ainsi que de favoriser l'apprentissage d'autres langues et cultures. En outre, cela permettrait de reconnaître l'importance de l'arabe dans le patrimoine culturel français, qui a des racines arabes, notamment dans les sciences, les mathématiques et la philosophie. Cependant, l'introduction de l'arabe dans les programmes scolaires pose également des défis, tels que la disponibilité d'enseignants qualifiés et la mise en place de programmes d'enseignement efficaces et adaptés aux besoins des élèves. Le locuteur, qui est actuellement hospitalisé après avoir causé un grave accident de voiture impliquant plusieurs victimes, a déclaré que c'est à travers cette anecdote avec Nicolas Sarkozy qu'il a réalisé que le ministre avait commencé à comprendre qu'il n'était pas dans un état normal lorsqu'il l'appelait. Cette anecdote soulève toutefois une question pertinente sur la place de la langue arabe en France, puisque selon Pierre Palmade, elle est la deuxième langue la plus parlée dans le pays après le français, mais elle n'est généralement pas enseignée dans la plupart des établissements scolaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !